voilà voilà bonjour à tous donc je suis Nathalie de range ta vie aujourd'hui ce que je vous propose c'est l'interview d'une experte qui est donc Ingrid Hanson bonjour Ingrid bonjour Nathalie ça fait déjà un moment qu'on se connaît toi et moi parce que tu es comme moi home organizer et aujourd'hui j'avais très envie de proposer une interview de toi et on a décidé ensemble d'appeler cette interview ranger équilibré donc c'est pas manger équilibré mais ranger équilibré pour remettre la cuisine au coeur au centre de notre maison alors je demandais d'abord de est ce que tu peux nous parler un petit peu de toi de ton de ton métier de ton parcours de ton blog aussi tu as parlé à toi donc je suis diététicienne à la base donc c'est vrai que j'ai travaillé une quinzaine d'années en milieu hospitalier dont les huit dernières en fait en tant que chef de service dans un dans une cuisine d'hôpital donc je m'occupais donc de l'hygiène hospitalière en gros de la gestion des horaires des menus etc donc c'était très organizing quoi en gros et puis il y a trois ans les circonstances de la vie ont fait que je me suis arrêtée de travailler et j'ai voulu me recentrer sur des choses qui m'étaient plus à coeur qui était donc la la proximité la famille et je me suis recentré en fait sur des choses que j'aimais vraiment bien qui étaient rangées organisées vidées faire du di y des choses comme ça l'écologie etc vraiment je me suis recentré sur pas mal de choses que voilà que j'avais eu un peu délaissé sur les années et alors ben j'avais envie de partager ça donc j'ai écrit un blog qui s'appelle donc les chroniques de la famille maniaque un blog super chouette franchement je vous remonte parce qu'il est bourré d'humour et plein 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 de super astuces je délaisse un petit peu pour le moment mais je m'y remettrai plus tard parce que j'aime vraiment bien et donc c'est vraiment pour traduire notre quotidien tous les jours moi j'ai un mari qui est méga maniaque moi je suis organisé rangé à la barre j'aime bien le rangement à la base mais mon homme c'est pire donc c'est j'aligne les sereines de façon parallèle sur la table etc donc les médecins il aime bien tout aligner et donc il est vraiment très 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 maniaque et donc avec le temps ben j'ai dû m'adapter trouver des techniques d'organisation pour que tout le monde s'y retrouve et donc voilà c'est un petit peu le quotidien de ça que je partage dans ce site là avec tous les trucs d'astuces que j'ai trouvé avec le temps et alors avec ce blog j'ai remarqué au fur et à mesure qu'il y avait pas mal d'hommes organisers qui me suivaient et donc qui commentaient et je me suis je me suis renseigné un petit peu et je fais pas mal de lectures aussi entre temps sur le sujet et alors j'ai fait la formation d'hommes organisers et en faisant cette formation en fait c'est tombé comme une évidence que la diététique et l'hommes organisers c'était l'un ne pouvait pas aller sans l'autre donc c'est vraiment tellement tellement lié donc j'ai renoué avec la diététique grâce au m'organiser et donc depuis ben je je fais du travail de deux côtés aussi bien au m'organiser qu'en diététique en essayant justement de donner les techniques d'hommes organising aux patients pour justement les aider dans leur gestion de leur alimentation leur équilibre alimentaire et donc je fais du domicile donc les personnes les aider à désencombrer alors vraiment du frigo grenier comme j'ai dit en commençant par par la cuisine oui ça c'est pour le domicile et à côté de ça ben je travaille quand même aussi classiquement en tant que diététicienne en consultation soit en milieu hospitalier soit à la maison j'ai beaucoup parlé j'espère que c'est un peu clair non ça va non c'est super super comme ça on voit bien qui tu es aussi c'est important de savoir ça et moi ce que ce que j'avais envie de voir avec toi c'est que j'ai pu très souvent observé en allant chez mes clientes que il y avait un véritable lien entre l'encombrement de la cuisine et la difficulté à perdre du poids parfois aussi à les difficultés d'un point de vue énergétique aussi où les gens se sentent fatigués etc et donc est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu toi à ce sujet justement sur le sujet de l'encombrement de la cuisine mais tout à fait la cuisine je pense que c'est tout le monde s'en rend bien compte c'est vraiment le centre le foyer de notre maison notre organisation c'est vraiment le coeur de la maison je pense que le feng shui il parle de ça depuis des décennies c'est vraiment on met la cuisine au centre énergétique donc quand on quand on a des pertes d'énergie quelque part il faut pas aller chercher beaucoup plus loin ça part vraiment du sang du coeur de l'estomac de la maison qui qui est la cuisine et donc c'est vrai qu'on remarque souvent quand on va chez les personnes à la maison que les prises de poids et l'encombrement de la maison c'est pas systématique mais il y a souvent il y a souvent un petit lien comme ça on sent qu'il y a quelque chose soit au niveau de l'organisation qui ne va pas soit au niveau de l'encombrement de la cuisine on sent qu'il y a quelque chose c'est assez intuitif maintenant c'est vrai que tu l'as remarqué je l'ai remarqué d'autres organisers l'ont forcément remarqué aussi et puis il y a des auteurs qui l'ont remarqué aussi il y a deux bouquins qui n'ont malheureusement pas été traduits en français mais qui sont super intéressants donc il y a madame Fly Lady que tout le monde connaît entretien avec mon évier qui a écrit un bouquin sur justement le poids et l'encombrement des maisons et elle elle parle beaucoup du perfectionnisme des gens donc les gens sont tellement perfectionnistes voire tout le faire au mieux au mieux au mieux et la culpabilité qui en découle et la prise de poids qui en découle aussi c'est tout un bouquin c'est vrai comme on parle à fond et est à fond au coeur de ce sujet là et alors il y en a un autre qui est Peter Walsh qui est au fait un homme organiser australien qui a son petit succès en Amérique dans les shows d'Oprah Winfrey je ne sais pas comment ça se prononce oui 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 je le vois très bien et donc lui il parle également de l'encombrement et de la prise de poids ce sont des bouquins super intéressants si vous parlez un peu anglais à lire donc effectivement on le sent mais quelque part ça se documente pas mal également donc il y a quand même quelque part une je ne vais pas dire une preuve scientifique mais par ses écrits on voit que ce que nous avons constaté d'autres l'ont constaté à travers le monde puisque tu me parles exactement et c'est vraiment c'est directement lié à notre société de surconsommation on est sollicité de partout à acheter et aussi à consommer et ce n'est pas uniquement au niveau matériel c'est aussi au niveau alimentaire donc on le voit chez des gens quand il y a énormément de choses qui traînent il y a un problème par rapport à la consommation donc c'est vraiment il y a quelque chose du refus de ne pas acheter quelque chose de remporter des choses à la maison de se faire malheureusement influencer par les publicités par les magasins etc et donc que ce soit alimentaire ou matériel le problème est le même donc souvent quand on voit des maisons encombrées les frigos, les placards sont toutes aussi oui c'est ça tout à fait et c'est vrai qu'à ce sujet là j'ai entendu une réflexion récemment comme quoi si on voulait manger sain il ne fallait pas acheter quelque chose dont on voit la publicité à la télévision non, il faut peut-être éviter les publicités c'est un des premiers trucs qu'on donne en organizing c'est de mettre l'étiquette nos pubs déjà sur la boîte aux lettres tout à fait pour ne pas se faire tenter et éviter les pubs à la télé parce que les publicités elles ont bien compris avec toutes les publicités pour les céréales et les crasses qu'on donne le matin aux enfants lors des émissions pour les enfants c'est vrai et les publicités sont très bien placées le soir quand on s'installe devant un film on a des publicités pour des chocolats c'est très bien calculé ils sont malins il faut essayer de ne pas succomber à ça parce que tout ça est fortement lié et c'est vrai que quand je visite une cuisine je regarde différentes choses je regarde d'abord le degré d'encombrement si les plans de travail si la table est fortement encombrée ça ne donne pas envie de cuisiner il faut d'abord tout ranger et donc forcément le menu de la pizzeria qui est affiché sur le frigo sera peut-être plus intéressant que de se mettre à cuisiner donc c'est une des premières choses que je regarde c'est si elle est encombrée ou pas parce que ça c'est vraiment la première chose qu'il faut travailler c'est de vider le plan de travail vider la table sinon on n'a pas envie de s'y mettre et on sait que au niveau des études on sait que quand on cuisine soi-même on a tendance à cuisiner plus sainement que quand on va acheter des choses toutes faites forcément c'est plus facile pour régler l'équilibre alimentaire donc la première chose qu'on regarde c'est est-ce que c'est encombré on va suivre là autre étude donc là il y a quand même quelque chose de scientifique qui vient appuyer la chose c'est qu'il y a deux ans il y a un américain qui est docteur Wansink qui a mené une équipe dans une université avec des étudiants qui étaient sous stress stressés et ils les ont mis dans deux pièces une pièce méga encombrée et une pièce qui était propre rangée vraiment zen et en fait ils ont remarqué que les étudiants dans la pièce encombrée mangeaient dix fois plus mal que les autres d'accord donc il y a un vrai lien qui a été mesuré qui a été mesuré vraiment de les gens mangent plus mal dans un environnement qui est bordélique on va le dire donc ça c'est déjà une première chose donc ils font vraiment des mauvais choix alimentaires quand ils sont dans un environnement encombré et sous stress quand ils ne sont pas sous stress c'est différent si les gens vivent bien dans leur bordel quand on dit il n'y a pas de problème beaucoup d'entre nous sont sous pression oui tout à fait mais effectivement dans la société actuelle avec la charge mentale le travail on est sous stress constant donc c'est important quand on est sous stress de soigner son environnement alimentaire donc ça il a d'ailleurs aussi un chouette bouquin encore en anglais oui team design my design vraiment où il conseille de streamliner de vraiment vider au maximum la cuisine pour justement manger le plus équilibré possible il donne aussi plein d'autres trucs pour se mettre dans des bonnes conditions pour manger sainement mais effectivement c'est c'est un bon outil c'est un bon outil super alors dis-moi on parle souvent aussi de menus et j'ai souvent remarqué que les clients chez qui je vais me disent moi j'ai toujours un problème à faire les menus et alors j'observe qu'elles ont essayé des tas de choses elles ont essayé de faire un menu à la semaine au mois avec des grands tableaux etc donc une organisation un peu usine à gaz qui fatalement au bout d'un moment ne tient pas donc moi je voulais savoir si toi tu avais déjà une petite des astuces ou des idées à nous donner pour organiser des menus qui soient équilibrés je parie que les dames qui ont ce genre de menu elles ont souvent toute la panoplie d'alimentation saine équilibrée à la maison certainement le cuisseur vapeur dernier cri l'appareil à smooth pour faire des jus de fruits plein de vitamines que sais-je tout ce qu'on invente maintenant mais tout ça c'est lié au perfectionnisme c'est vraiment notre croix qu'on porte nous beaucoup de femmes c'est qu'on veut faire pour le mieux pour notre famille pour nos enfants on va avoir une vie professionnelle épanouie à côté de ça pouvoir tout gérer comme des maîtres il y a ce perfectionnisme qui est là et puis la culpabilité qui suit quand on n'arrive pas à utiliser tout ce matériel parce que ce matériel on le voit tous les jours devant nous et on ne s'en sert pas donc c'est souvent assez lié ce besoin de faire des menus et ce besoin de cette alimentation qu'on veut faire soi-même parce que c'est vrai on sait que la cuisine faite maison est plus saine que la cuisine industrielle et donc on veut en faire un maximum mais la culpabilité en suit et faire des menus une semaine à l'avance ou un mois à l'avance c'est vraiment du perfectionnisme mal placé on va dire c'est illusoire on n'y arrive pas moi personnellement je n'y arrive pas je n'ai jamais réussi à faire un menu une semaine à l'avance parce qu'il y a des activités qui vont venir se mettre entre il y a des jours où on va rentrer plus fatigué qu'un autre et qu'on n'aura pas le courage de faire ça il y a toujours des imprévus et puis faire un menu ça implique aussi que ce qu'on a mis sur le menu on va le trouver au magasin quand on va aller faire le course tout à fait ce qui n'est pas toujours le cas non plus moi personnellement je ne travaille pas comme ça je dis aux gens quand ils vont au magasin vous prenez en fonction de ce que vous avez envie de manger en respectant certaines règles diététiques forcément de base mais le menu à l'avance non lorsque j'utilise j'ai évidemment oublié de le prendre avec mais ce n'est pas grave donc c'est un j'allais le prendre un perfectionnisme exactement donc charge mentale quand tu nous tiens c'est un petit tableau magnétique que je propose aux personnes de mettre dans leur cuisine sur lequel ils notent au fur et à mesure ce qu'ils vont manger mais donc pas une semaine à l'avance mais je demande que le matin ils notent ce qu'ils vont manger le soir parce que c'est généralement le soir qu'on fait leur repas chaud donc que le matin ils notent déjà viande, légumes, féculents ce qu'ils vont préparer le soir comme ça pendant la journée la charge mentale diminue déjà un petit peu de qu'est-ce que je vais préparer le soir en rentrant alors que je suis dans les bouchons que je suis pressée etc c'est déjà écrit le matin ou la veille au soir même oui au plus tard le matin c'est ça au plus tard pour justement libérer la charge si c'est la veille ou l'avant-veille tant mieux mais vraiment que le matin quand ils partent bosser que les gens sachent ce qu'ils vont manger le soir super et donc ce tableau ils le font donc ils écrivent le matin ou la veille ou l'avant-veille ils écrivent en fonction de ce qu'ils ont mangé les jours avant donc c'est vraiment le menu à l'envers c'est ça oui donc tout en sachant que l'équilibre alimentaire qu'est-ce qu'il dit qu'il faut manger minimum deux fois par semaine du poisson deux fois par semaine de la volaille maximum une fois par semaine de la viande hachée maximum une fois par semaine de la viande rouge et essayer de temps en temps d'avoir des alternatives végétariennes dedans pour que ce soit un peu plus simple donc vraiment réfléchir en ce menu en se disant qu'est-ce que j'ai déjà mangé comme viande les autres jours combien de fois est-ce que j'ai déjà mangé des pâtes par exemple en se disant il faut quand même trois, quatre fois par semaine des pommes de terre et donc vraiment regarder les jours avant ah ben j'ai mangé ça, 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 ça et bien aujourd'hui je vais faire ça c'est ça oui donc se dire ça fait quatre jours que je mange du riz ce serait peut-être temps de mettre autre chose voilà oui donc c'est pas mal cette idée de tableau de ce que finalement ce qu'on a fait avant oui c'est pas ce qu'on prévoit longtemps à l'avance mais tiens voilà aujourd'hui j'ai mangé ça donc c'est une espèce de journal finalement des menus que l'on a fait et comme on pourrait à la limite écrire ça sur le calendrier aussi tout ça oui c'est vraiment c'est vraiment d'avoir quelque chose maintenant l'avantage d'un tableau magnétique c'est que j'y rajoute généralement des petits des petits magnètes ou des post-its ou quelque chose comme ça où je mets dessus euh ce que c'est donc par exemple comme je sais que je veux minimum deux fois par semaine du poisson j'ai deux à trois magnètes de poisson j'ai un seul magnète de viande rouge un seul magnète de viande hachée et un seul magnète de friture par exemple oui tout à fait et donc je place ça dessus et comme ça au visuel je dis ah ben voilà j'ai déjà eu mon quota tout à fait tout à fait et donc ça on peut faire ça par par son papier comme tu dis au niveau d'un calendrier ou quoi mais alors avec des couleurs par exemple dire ah ben il y a déjà trop il y a déjà trop de pâtes cette semaine et voilà et à ce moment là on arrive à équilibrer voilà sans se mettre trop de contraintes et en tenant compte de ce qu'il y a dans le frigo et si on peut faire vraiment simple comme tous c'est juste écrire au crayon ou au bique celui qu'on a sous la main sur un calendrier ou sur une petite feuille simplement ce qu'on a déjà mangé ça garde la trace quand on en compte vraiment de cet équilibre parce que c'est plus facile quand on a les magnètes pour voilà pour savoir voilà qu'on est plus ou moins dans l'équilibre alimentaire ou des post-it comme tu disais c'est vraiment ça peut être intéressant et le fait déjà de noter on se juge c'est un moche mais bon on se juge déjà soi-même parce qu'on se dit moi je mange quand même pas très équilibré cette semaine je vais essayer de faire gaffe dans les jours qui suivent le fait de noter ce qu'on a mangé généralement ça nous conditionne quand même déjà un petit peu à faire un peu plus gaffe les jours suivants oui écrire c'est un acte en conscience je le propose aussi beaucoup pour les personnes qui ont besoin de contrôler leur budget c'est la même chose que contrôler son alimentation le fait d'écrire ce qu'on a dépensé on dépense autrement parce qu'on sait qu'on va le noter oui tout à fait on réfléchit avant de le faire on se dit mince je vais devoir noter et ça que j'ai fait la fripide trois fois sur cette semaine je vais devoir noter ça sur mon calendrier c'est pas top quoi même en étant tout à fait seule c'est vis-à-vis de soi-même c'est véritable oui tout à fait si on se conditionne soi-même à essayer d'atteindre certains objectifs super super alors quand on a fait notre préparation toutes les deux tu m'avais parlé d'alimentation émotionnelle oui c'est pas l'alimentation émotionnelle mais oui je t'avais parlé de ça parce qu'effectivement on voit ça souvent quand on ouvre les placards on voit les chocolats et les chips les biscuits toutes des choses qui sont là pour réconforter qui n'ont pas vraiment partie des principes de l'alimentation équilibrée on va dire mais qui quelque part ont tendance à surcharger notre journée alimentaire et c'est souvent lié aux émotions et non parce que l'homme est je pense à peu près le seul animal au monde qui ne mange pas uniquement par faim donc un autre animal il ira chercher à manger quand il a faim nous on va manger également parce qu'on s'ennuie parce qu'on est fatigué par exemple parce qu'on est stressé parce qu'on est triste tout le monde a l'image de Bridget Jones avec son pot de glace quand elle est triste voilà c'est vraiment ça on mange pour pour d'autres raisons que la faim et donc c'est vraiment ça l'alimentation émotionnelle et donc là on distingue deux types de mangeurs ceux qui mangent plutôt avec des problèmes quand ils ont des problèmes d'émotions liés à la tête comme le stress l'angoisse etc ils vont plutôt manger des choses dures et les gens ou c'est plutôt des peines de coeur ce sont plutôt des aliments plus mous comme du chocolat comme des petits biscuits mous comme de la glace c'est plutôt ça qui est l'alimentation de coeur et donc c'est pas grave en soi ce qu'il y a c'est que si on mange trop de ce genre d'aliments c'est généralement les aliments les plus sucrés et les plus gras oui forcément la balance à la fin elle n'est pas très contente et ça entraîne une culpabilité une mauvaise estime de soi qui après fait qu'on mange encore plus parce qu'on se sent mal dans sa peau parce qu'on a mangé des choses que soi-disant on ne pouvait pas on va dire et donc c'est vraiment un cercle vicieux qu'il est important de comprendre c'est normal je dis que quand je dis aux patients c'est normal d'avoir des pompiers à la maison vraiment c'est normal qu'il y ait certains aliments qui viennent penser des bobos des peines c'est normal d'en avoir ce qu'il faut c'est les cacher donc les mettre pas trop en évidence pour que quand on passe devant le placard que ce ne soit pas la première chose qu'on voit mais qu'ils soient bien présents en petite quantité pour quand on en a vraiment besoin et qu'à partir du moment on se rend compte qu'on est un mangeur émotionnel que quand une j'ai une crise ou je dis quand une envie nous vient de se poser de respirer un bon coup et dire wow qu'est-ce qui se passe est-ce que je suis fatiguée est-ce que je m'ennuie est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je pourrais faire pour justement m'empêcher de manger à ce moment-là c'est ça et alors trouver des techniques de diversion comme ranger un tiroir par exemple voilà oui c'est ça donc ça portait de la satisfaction autrement qu'en m'enchant quelque chose de gras ou sucré parce que par exemple les gens qui mangent par ennui c'est souvent devant la télé et donc c'est pourquoi c'est parce que les mains ne sont pas occupées et donc c'est par exemple ça fait un peu mémé mais sortez votre tricot c'est ça occupez vos mains sortez votre tricot devant la télé ou faites quelque chose vos mains ou faites des cartes de vœux ou des petits bricolages en tout cas quelque chose avec les mains c'est ça par rapport à la nourriture émotionnelle tu parlais d'avoir un pompier à la maison mais on va cacher le pompier en petite quantité le moins possible donc ça peut être une armoire qui n'est pas facile d'accès dans une boîte qui n'est pas facile d'accès non plus pour pouvoir aller en conscience jusque là oui c'est ça donc par exemple les biscuits les crasses les mettre dans une boîte en métal opaque qui est cachée contrairement aux fruits et légumes que vous allez mettre par exemple déjà les préparer les mettre dans des bocaux transparents dans le frigo comme ça c'est la première chose qu'on voit quand on ouvre il est bien là donc si ça ne va vraiment pas il n'y a plus de problème alors en petite quantité et le cacher et bon si c'est vraiment des gros troubles liés à l'alimentation émotionnelle il faut en parler il faut trouver de l'aide de l'accompagnement forcément parce que pour moi ces petits trucs ne suffisent pas il ne faut pas se lever mais déjà la base c'est d'essayer de réfléchir ce qui se passe en soi quand ça nous arrive oui on a tous moi aussi c'est le genre de choses que je fais oui c'est ça et parfois il suffit de petites choses c'est de boire un coup d'eau et se mettre en action vraiment bouger si c'est un coup de stress c'est allez prenez votre chien j'en sais rien mais sortez de chez vous quand ça ne va pas temporiser en fait donc laisser un laps de temps se dire là j'ai envie de me ruer sur quelque chose qui va me faire plaisir mais que je sais que ce n'est pas sain pour moi je vais mettre un je vais temporiser donc je vais reporter un petit peu même si c'est de 10 minutes à un quart d'heure oui parce que souvent l'envie va passer si vous êtes occupé entre temps l'envie ou le besoin sera passé et donc à ce moment là voilà tout le monde est content quoi merci super bien dis-moi comment est-ce qu'on peut organiser notre cuisine pour manger sainement sans y passer des heures parce que c'est ça souvent qui nous manque c'est le temps le temps pour cuisiner sainement je pense que cuisiner sainement ça part déjà des achats donc je veux dire c'est vraiment il faut vraiment déjà aux achats penser penser cuisine saine donc déjà quand vous allez faire vos courses choisir le bon magasin donc je veux dire pas hypermarché où il y a beaucoup trop de choix parce que il y a des études qui ont montré qu'ici on a plus de 12 choix par type d'aliment on a une charge mentale trop importante un niveau de stress qui augmente et on ne fait pas notre fils des bons choix vous allez dans un magasin où il y a suffisamment de choix mais pas trop de choix donc bien choisir son magasin et avec une liste oui donc super important parce que sinon on ne va pas acheter des chaussettes donc on ne va pas cuisiner des chaussettes etc donc partir déjà avec une liste des courses en fonction de ce qui manque dans la maison et donc comment la faire au fur et à mesure pas la dernière minute cette liste et un bloc-notes sur le plan de travail voilà sur le plan de travail sur un tableau sur le frigo n'importe où mais une liste qui est toujours disponible et qu'on met à jour régulièrement donc avec une liste je dirais pas faire les courses trop souvent donc pas faire au jour le jour mais faire maximum une fois par semaine ces courses parce que plus on y va souvent plus on va avoir des achats compulsifs plus on augmente le risque de ramener tout et n'importe quoi chez soi pas faire ces courses à jeun ah voilà oui pas faire ces courses le jour où il y a toutes les madames qui font les démonstrations dans le magasin de venez goûter si si venez goûter ça parce que là il y a les odeurs il y a les tentations qui sont là donc bien choisir cibler son jour quand il n'y a pas trop de monde et quand il n'y a pas les démonstrations voilà et se tenir à sa liste aussi se tenir à sa liste et aussi au parcours dans le magasin donc toujours parcourir le magasin dans le même sens oui alors là ce qui est intéressant c'est que quand on fait quand on fait ses courses ce sont les 3 4 premiers résultats sont importants donc si vous commencez vos courses par des rayons sains vous allez remplir de fruits de légumes de laitage de choses saines il y a beaucoup plus de chances que votre caddie soit plus sain que si vous commencez par le rayon des biscuits et des casses c'est ça c'est ça voilà donc il faut vraiment choisir son parcours alors ça c'est bien parce que par exemple dans beaucoup de supermarchés quand on rentre maintenant on rentre dans le rayon des fruits et légumes c'est vrai oui oui donc ça c'est bien parce qu'on peut le remplir de façon plus saine et donc psychologiquement on se conditionne déjà à manger plus sainement alors que si on rentre par le rayon des biscuits et des chocolats des fêtes etc c'est déjà très mal parti on va orienter son parcours du magasin en fonction de son caddie donc ça c'est vraiment au niveau des courses alors sans les enfants facile à dire sans les enfants sans la bonne copine et idéalement sans le conjoint aussi oui parce que sinon c'est oh tiens ça fait longtemps qu'on a plus mangé ça oh tiens on goûte très bien ça et alors on sort de la liste oui voilà exactement regarde c'est en promotion oui voilà donc il faut mieux y aller tout seul toute seule comme une grande et se tenir à sa liste le plus possible mais avec déjà en tête donc des idées de choses qu'on va cuisiner sans avoir vraiment d'idées précises du menu mais en tout cas moi je dirais pas forcément mais garder les principes diététiques en tête de j'ai besoin de poisson j'ai besoin de volaille j'ai besoin de viande maigre et je prends qu'un seul haché pour la semaine voilà donc à ce moment-là vous le gardez dans les rayons il y a ça il y a ça qui me plaît bien et alors un max de légumes donc vous avez commencé par les légumes vos menus pour s'orienter en partant du légume puisque vous avez commencé votre visite par les fruits et légumes donc si vous avez acheté des brocolis ou des courgettes tiens j'accompagnerai bien ça de quelle viande en gardant en tête cet équilibre alimentaire parce que moi il faut d'abord un petit peu voilà un petit peu revoir ces bases d'idées qui rentrent comment c'est ses courses en disant il faut qu'il y ait quand même une seule viande hachée une seule viande rouge une seule viande de porc par exemple dans le caddie voilà donc ça c'est déjà un bon départ on n'a pas le menu en tête mais comme tu dis on a les principes de base de la diététique en tête un maximum de légumes les féculents on sait riz, pâtes, pommes de terre et puis tout à fait il n'y a pas d'interdit mais il y a un peu de tout bon le riz et les pâtes je dirais idéalement les plus complètes possibles comme ça ça donne quand même un peu plus de satiété un peu plus de minéraux et tout c'est quand même plus intéressant suffisamment de pommes de terre parce que c'est souvent négligé oui or les pommes de terre c'est quand même un aliment très intéressant qui est riche en vitamine C qui est riche en fibres qui est riche en eau qui remplit plus l'estomac des pâtes on oublie souvent que les pommes de terre sont riches en vitamine C oui c'est pour ça souvent qu'on les accompagne avec une viande rouge tout à fait et puis pendant les périodes de guerre pour que les personnes aient leur apport en vitamine C c'était quand même la pomme de terre qui était un aliment super intéressant où justement arriver à avoir des apports plus ou moins corrects et si on la mange sans plein de sauce et sans mayonnaise ça ne fait pas grossir voilà on le prend donc ça c'est vraiment ça parle vraiment déjà des cours je pense que c'est super important que les cours soient faites dans des bonnes circonstances sinon on va on ramène tout et n'importe quoi à la maison puis je dirais pour que la cuisine soit saine c'est déjà l'organiser donc organiser le frigo avec les denrées à consommer avant à l'avant les denrées à consommer après derrière donc le principe du peps donc première entrée première sortie c'est super important organisez votre frigo pour que les choses saines soient mises en avant et que les crasses soient mises en arrière aussi donc dès que vous rentrez vous organisez vos stocks pour que les choses saines soient visibles et les choses moins saines soient moins visibles ok je conseille souvent de déconditionner un maximum donc par exemple les cartons etc retirer les cartons de tout donc du riz des pâtes les pommes de terre déjà les mettre dans un petit panier que ça soit plus dans le sachet parce que vous avez plus envie de les utiliser et c'est plus agréable visuellement donc ça réduit le stress aussi que ce soit déjà tout déconditionné c'est vrai c'est plus facile pour gérer les stocks par la suite aussi d'ailleurs et du coup on en parlait tout à l'heure des céréales etc pour les enfants moi ce que j'ai fait quand ils étaient plus petits c'est que j'enlevais les boîtes qui étaient très colorées avec les personnages etc et je les mettais dans des grands tupperwares et du coup les céréales perdaient beaucoup de leur intérêt et je leur faisais remarquer que dès qu'il n'y avait plus le petit bonhomme et les petits jeux et les petits voilà les couleurs sur la boîte ça perdait complètement de l'intérêt donc du coup ils n'en ont plus mangé exactement mais c'est vrai que c'est une bonne idée parce qu'effectivement le packaging est fait pour attirer les gosses et généralement vers le plus sucré le plus sucré possible donc on déconditionne on met dans le frigo on organise ses stocks ça c'est une bonne façon d'organiser la cuisine on vit le plan de travail tous les soirs donc vraiment que tout soit toujours propre etc pour vraiment libérer cette charge et vraiment avoir envie de cuisiner donc c'est vraiment important qu'elle soit désencombrée cette cuisine tout le temps l'évier propre oui parce que sinon voilà sinon vous rentrez du travail si vous nettoyez votre cuisine avant de commencer à faire à manger vous ne savez pas le faire donc et on peut faire participer le reste de la famille aussi oui exactement ça de toute façon à fonction de l'âge des enfants etc qui sont impliqués dans la corvée on va dire de la vaisselle du rangement du soir etc mais que la cuisine soit toujours donne envie d'y travailler et d'y manger alors au niveau de la cuisine même il y a si on a l'occasion le week-end de cuisiner un maximum à l'avance pour les jours où on rentre tard c'est bien donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres maintenant qui sortent sur le batch cooking le batch cooking oui oui tout à fait c'est le fait de cuisiner par l'eau voilà donc c'est vraiment déjà cuire certains aliments à l'avance pour n'avoir qu'à les recomposer le jour même ça peut être intéressant quand on a l'occasion déjà de cuire le riz les lentilles ou des choses comme ça à l'avance il n'y a plus qu'à recomposer les plats le soir donc quand on va sur le marché par exemple le samedi le dimanche on peut très bien déjà laver les légumes certains on peut les éplucher les mettre dans des tupperwares bien fermés ah oui déjà couper en petits morceaux qu'il n'y a plus qu'à cuire le soir même aussi ça peut être aussi quelque chose de gain de temps qu'on puisse gagner du temps le soir effectivement déjà d'anticiper de déjà préparer ces légumes ça tient quand même toujours bien 3-4 jours quand ça a été lavé préparé d'ailleurs pour éviter les grignotages souvent moi je conseille de déjà faire des bâtonnets de carottes des tomates des radis des morceaux de chou-fleur déjà coupés et les mettre dans des bocaux transparents dans le frigo ils sont prêts et alors le matin quand vous partez travailler ou même la veille quand vous préparez votre sac pour le lendemain vous préparez déjà quelques légumes dans un tupperware vous mettez au frigo pour partir avec le matin donc c'est beaucoup plus facile si tout a déjà été lavé préparé parce que j'ai toujours je vous mets au défi quand vous avez une orange devant vous que vous devez peler et préparer et le mars je ne sais pas ce que vous allez prendre mais moi je prends le mars donc c'est vraiment anticiper un maximum quand vous avez l'occasion de déjà peler préparer un maximum de choses puis je vous dis ce menu à l'envers c'est un espèce de menu parce que vraiment c'est un menu qu'on fait à l'envers qu'on n'anticipe pas ça permet si déjà le matin vous savez ce que vous allez préparer le soir c'est beaucoup plus facile même si vous avez du retard dans les bouchons ou quoi téléphoner à votre chéri pour dire tu peux déjà mettre chauffer l'eau parce que si tu as vu le menu il est mixé tel légume à préparer prépare déjà donc ça permet déjà de s'organiser un petit peu aussi oui tout à fait mais c'est vrai que du coup comme on anticipe tu parlais de charge mentale ça l'allège considérablement et le fait aussi de cuisiner comme ça par l'eau donc ce qu'on appelle le batch heating oui tout à fait ça permet de concentrer sur deux heures trois heures peut-être la préparation de choses à l'avance le week-end de conditionner dans le frigo pour qu'il n'y ait plus qu'à sortir et avoir un minimum de temps de préparation ça prend beaucoup beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'énergie finalement que de devoir chaque jour ressortir tout si on doit utiliser par exemple si on a l'habitude d'utiliser des oignons sur la semaine on en pèle trois et on les coupe en petits morceaux dans un tupperware le week-end et ils sont là ils sont disponibles ça peut se congeler aussi voilà on a bien l'homme organiser qui est déjà tout prévu dans sa tête anticiper un maximum mais ça permet en fait on se dit que cuisiner soi-même ça prend du temps mais comme tu l'expliques très bien le fait de dire le matin je vais faire ça ce soir je fais mes courses à l'avance avec une liste avec des règles en tête qui sont bien précises en fait on se libère un temps fou pour pouvoir faire ce qui nous plaît finalement vraiment le savoir le matin est toujours se concentrer vraiment sur par exemple le légume à la base avec quel féculent et quelle viande comment de partir toujours du légume tous les soirs ça permet aussi de garder toujours cette idée d'équilibre en tête pour cuisiner cuisiner sainement alors ce que je mets toujours comme corollaire par rapport à toute cette organisation parce que ça c'est très bien de valoir la cuisine des encombris etc mais c'est tout con mais je remarque souvent chez les gens qu'il y a le système de tri des déchets n'est pas au point et dans une cuisine où la poubelle déborde avant même de pouvoir commencer à cuisiner on n'a pas envie de cuisiner je ne sais pas si vous avez déjà eu du monde à la maison et si la poubelle est déjà pleine avant que la visite débarque tout s'encombre ou directement ça bouchonne c'est tout con mais c'est regarder le système de tri des gens donc s'il y a une poubelle à compost qu'elle soit vide avant de commencer à cuisiner tout à fait la poubelle normale aussi la poubelle des PMC qu'elle déborde pas que les papiers carton ne traînent pas dans un coin qui est vraiment ce que j'appelle le bouchon de l'évier que les choses puissent partir de façon fluide de la cuisine et aussi quand on est en train de cuisiner que par exemple qu'il y ait déjà un évier rempli d'eau savonneuse et au fur et à mesure de tout flanquer dedans comme ça les choses n'ont pas le temps de coller et après après avoir fait la cuisine ou même pendant que quelque chose est en train de mijoter pouvoir déjà faire la vaisselle et se libérer de cette tâche là quelque part c'est vraiment tous des petits trucs d'organisation qu'il faut que la cuisine peut être beaucoup plus simple à faire parfois on se complique uniquement la tâche donc c'est parfois commencer parce qu'on laisse souvent pour la fin je guiderai la poubelle après je le ferai la vaisselle il faut faire ça avant avant d'accord vraiment quand on nettoie la cuisine le soir ou quoi d'ailleurs j'ai peut-être vérifié que les poubelles ne débordent pas ou quoi pour que justement de façon anticipative quand on va recuisiner dedans que ce soit facile pour tout le monde parce que si la poubelle déborde qu'est-ce qu'on va faire on va mettre les épluchures d'oignons à côté sur les vies et puis ça va nous être le chaos en même temps et c'est comme ça que ça commence le désordre finalement voilà donc il faut vraiment que le bouchon soit retiré comme je dis et alors donc ça c'est au niveau vraiment de la cuisine même donc c'est vraiment donc anticiper un maximum prévoir d'utiliser des restes oui par exemple faire la bolognaise en double portion en se disant dans trois jours je vais faire une lasagne avec le reste voilà par exemple vraiment anticiper calculer au plus juste bah oui oui parce que bon parfois il y a des familles où on demande combien de viande est-ce que vous achetez pour votre ménage alors qu'ils sont à trois et qu'ils me disent j'achète un kilo de viande pour trois non c'est un peu beaucoup donc vraiment prévoir au plus juste en fonction des grammages recommandés de viande pour ne pas justement se retrouver avec tous ces restes ou se sentir obligé après de tout manger parce qu'on nous a appris à vider notre assiette oui ça c'est aussi quelque chose parlons de gaspillage justement et de gâchis je trouve que parfois on s'oblige à conserver des choses dans son frigo qu'on finit quand même par jeter à la fin de la semaine sous prétexte de ne pas gâcher alors qu'en fait au départ on aurait dû acheter moins il faut calculer au plus juste vraiment une ration de viande pour un adulte c'est maximum 150 grammes alors il y en a qui font des bons quand on leur dit 150 grammes de viande c'est le maximum on n'a pas besoin de plus et donc si vous êtes à deux adultes dans le ménage bah il faut acheter 300 grammes de viande et c'est suffisant on parle souvent de la taille de la paume de la main oui tout à fait donc pour la viande c'est ça en gros et pour le poisson on autorise ça d'accord merci et pour les légumes c'est ça une ration il n'en parle pas pour les fruits et légumes donc c'est des petits trucs qui peuvent aider oui mais bon au magasin je ne vois pas comparer ça à votre taille de votre main donc compter à peu près 150 grammes par adulte et par enfant il faut compter en gros en termes de viande 10 grammes par tranche d'âge ah oui d'accord donc si votre enfant a 7 ans 70 grammes de viande voilà et souvent on les oblige à manger beaucoup plus c'est fini ton assiette etc et ça peut entraîner de l'obésité du diabète on cultive des futures obèses en faisant ça en dire tu dois terminer ton assiette t'as plus faim t'arrêtes de manger voilà il faut goûter ça oui ah oui ça c'est très important il faut goûter donc il faut vraiment goûter tout ce qui est préparé mais voilà mais terminer son assiette c'est quelque part fausser ton corps mais non il faut quand même rester lucide et réfléchir à toutes les crasses qui ont été mangées avant et voilà et faire attention que si t'as une part son assiette c'est peut-être parce qu'il est en train de se réserver soit pour la glace qui vient après soit qu'il a mangé trop de crasses avant il faut quand même garder un minimum de lucidité et faire ça en douceur alors justement quand on parle de la table il y a encore quelques trucs au niveau d'alimentation équilibrée que je pourrais te partager c'est que quand les gens se mettent à table il faut déjà que la table soit rangée oui qu'il n'y ait pas les factures qui traînent à côté les devoirs et qu'on fasse un petit coin pour manger il faut qu'il y ait la place pour manger il faut que ce soit agréable pour qu'on puisse manger sans stress dans une ambiance vraiment qui est propice à la convivialité pas de télé pas de télé il faut que la télé soit éteinte quand on mange donc c'est vrai que les salles à manger qui trônent devant l'écran de télévision on se dit virez-moi ce truc ça empêche d'être conscient aussi pardon ? ça empêche d'être conscient ah oui donc c'est vraiment ça c'est ce qu'on appelle manger en pleine conscience quand on mange sans conscience on mange trop vite on ne mâche pas alors il y a quand même déjà des enzymes de la salive qui aident qui aident à la digestion donc il faut bien mâcher il faut prendre le temps parce que la satiété prend une vingtaine de minutes à arriver donc si on a tout emburgité en cinq minutes parce qu'on est en train de regarder un truc on est en train de manger du traitement voilà donc c'est vraiment virer cette télé en plus généralement quand on quand on mange devant un écran on mange comme ça oui et puis après on vient oh tiens il n'y a plus rien on ne se rend pas compte on a terminé son assiette sans vraiment se rendre compte de ce qu'on a mangé donc ça conduit à manger trop et à ne pas réfléchir au moment où on a eu suffisamment à manger donc on ne ressent pas autant la satiété quand on est distrait par cet écran télévision c'est pour ça atmosphère calme oui donc pas de télé pas de smartphone pas de téléphone ou quoi à table oui pas trop de lumière ni trop peu d'accord oui donc trop de lumière on va manger sous stress on va manger trop vite trop de bruit aussi oui trop peu de lumière on aura tendance également à trop allonger peut-être le temps de repas et ne pas tenir compte de ces moments de satiété etc donc c'est vraiment ni trop ni trop peu une lumière tout à fait normale quoi on va dire pas trop sollicité que ce soit convivial les assiettes pas les méga assiettes super modernes qui ne rentrent même pas dans le lave-vaisselle mais les assiettes de nos grands-mères donc 24 cm de diamètre pour être précise voilà des assiettes normales donc pas des trop grandes assiettes adaptez vraiment l'assiette à la portion les casseroles restent en cuisine oui donc on ne met pas les casseroles à table non parce que sinon on se resserre c'est clair elles sont devant nous donc on se resserre on dresse les assiettes et on les amène à table et on met les casseroles en cuisine si on veut vraiment garder une casserole à table les légumes d'accord bon truc le reste il y a quand même quelque chose pour se resservir il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut faire les verres aussi pas des trop grands verres surtout si c'est des verres à vin ou des choses comme ça des petits verres petits verres d'eau parce que sinon on a tendance à trop les remplir donc vraiment garder le contenant le plus petit possible et alors votre assiette toujours penser surtout quand on est une femme pour un homme on peut permettre un tout petit peu plus de protéines mais pour une femme penser moitié un quart un quart donc moitié légumes un quart viande un quart féculents d'accord souvent c'est moitié viande un quart légumes un quart féculents très souvent oui donc c'est vraiment penser garder en tête cet esprit cette idée de remplir la salle de moitié légumes un quart viande un quart féculents vous avez encore faim vous resservez de légumes mais voilà c'est un peu ça pour avoir un équilibre chez les hommes on fait plutôt le symbole Mercedes vous voyez d'accord un tiers un tiers donc un tiers viande un tiers légumes un tiers féculents parce que voilà effectivement parfois les besoins en protéines c'est quand même un peu plus important contre les grands costauds donc on va plutôt aller vers un tiers un tiers un tiers ils ont plus de muscles voilà mais pour une femme moitié un quart un quart suffit amplement pour garder un certain équilibre alimentaire donc forcément au niveau des sauces faire attention de garder il faut quand même du gras aussi mais en proportion très raisonnable voilà quoi donc faire attention par exemple qu'il n'y ait pas toutes les mayonnaisees possibles et imaginables dans le frigo mais une sauce allégée ou quoi généralement on a tendance à mettre un peu trop de mayonnaise et de sauce un petit peu ça va mais on fera dans son quantité tout simplement c'est la diété qui parle super mais écoute merci Ingrid je t'en prie je partage c'est super bien donc ton site ça s'appelle allégeons votre vie c'est bien ça tout à fait oui ou alors il y a aussi les chroniques les chroniques de la famille Maniaque de toute façon il y a des liens entre les différents sites on s'est passé de l'un à l'autre mais je te remercie en tout cas pour mon plaisir c'était très très intéressant et c'est vrai qu'on s'est dit on verra si on refait un autre sujet peut-être qui pourrait peut-être intéresser les personnes qui nous suivent en tout cas toi comme moi par rapport à l'organisation de la cuisine des menus etc puisqu'on l'a dit c'est vraiment le cœur c'est le centre de la maison c'est le foyer donc on va essayer vraiment de remettre l'organisation qui va partir de là pour pouvoir l'organisation et le désencombrement c'est super important en tant qu'organiser comme tu dis de bien désencombrer pour changer notre rapport à l'alimentation et à la consommation en général tout à fait voilà et bien je te remercie je te dis à très bientôt au revoir salut